bonjour à tous les amis c'est Zarak on se retrouve sur Genshin Impact enfin plus précisément sur Genshin Impact FR pour faire tout simplement le bilan du live reveal de la 2.1 donc merci à tous ceux déjà qui étaient passés sur le live parce qu'on a pu checker ça en live ensemble ils ont eu pas mal de retard le live avait commencé à 15h au final il a commencé à 16h30 quelque chose comme ça donc voilà personnellement pendant live je donnerai mon avis après je vais vous faire le on va lire le petit récapitulatif pardon pour vous il y a également trois codes qui sont déjà directement je les aiderai déjà directement mis dans la description donc n'hésitez pas à les checker parce qu'ils seront mis à la fin de l'article mais si vous voulez les prendre d'un maintenant n'hésitez pas alors maintenant donc attention cet article contient des noms spoilés sur la version 2.1 normale donc ça hop 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 donc ça arrivera le 1er septembre donc on a deux nouvelles îles Watsumi et Serai comme on pouvait sans douter après notre exploration d'Inazuma et en suivant la nouvelle quête d'Arcon deux nouvelles îles ont fait leur apparition et seront disponibles dès la prochaine mise à jour de Genshin Impact la première de ces îles n'est trop que la demeure de Kokomi donc c'est celle ci qui ressemble vraiment énormément à à tout simplement un coquillage vu que j'aurai zoomé un peu dessus j'espère que ça fera pas n'importe quoi et la deuxième à mon avis il y aura du coup la bataille finale on a également une nouvelle feature qui est la pêche ça franchement je m'y attendais trop pas donc on va pouvoir pêcher tranquillement des poissons et on pourra également mettre ces poissons dans notre demeure donc c'est dans la théière il y aura un un meuble spécial tout simplement une sorte de petit lac où vous pourrez mettre vos poissons dedans et il y aura également un event où on pourra choper un poisson légendaire qui serait le Léviathan je sais plus trop quoi donc il a intérêt d'être badass parce que pour moi le Léviathan ou je sais pas pour vous le Léviathan c'est quand même un monstre de malade on va pas se le cacher le Léviathan quoi donc on a les nouveaux personnages 5 étoiles donc on a la Shogun Raiden on va regarder un petit peu son son gameplay juste en dessous l'Arcon Electro en personne pourra rejoindre votre équipe dès la fin de la mise à jour 2.1 la Raiden Shogun maniera l'Arm d'As et sera bien évidemment pourvu de l'élément Electro elle reprendra lors de son déchaînement élémentaire les éléments que nous avons déjà pu voir lors de la cinématique de l'acte 2 de la quête d'Arcon donc à sortir à son épée et du coup on va regarder ça ensemble on va regarder ça ensemble 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 En tout cas, elle est extrêmement stylée, il faut être honnête là-dessus, elle est extrêmement stylée, donc j'ai hâte de la découvrir dans sa mise à jour, et on a derrière du coup Kokomi, qui a l'air tout simplement trop stylée aussi, elle est trop mimi, sa voix déjà en anglais, sa voix est beaucoup trop mimi, donc elle aïra soin et dégâts hydro pour une présence multifonction dans votre équipe, combinant grâce et invocation de mimiqueurs aquatiques, elle pourra notamment se déplacer sur l'eau lors de son déchaînement élémentaire, quand vous faites votre ulti, vous pouvez marcher sur l'eau, rien que ça, donc on va regarder également sa bande-annonce. Sous-titrage ST' 501 Plutôt sympa aussi, je ne sais pas vous le cacher, les deux me donnent tellement envie de les invoquer, et derrière on a Aloy, donc on a déjà pu en parler pas mal de Aloy, donc personnage offert à l'occasion du premier anniversaire de Genshin Impact, les joueurs auront l'occasion d'obtenir Aloy, il s'agit du premier personnage issu d'une collaboration, puisque celle-ci nous vient tout droit du jeu Horizon Zero Dawn par Giga Games, voilà la jeu PlayStation, les joueurs de ces derniers seront les premiers à acquérir Aloy dès la mise à jour 2.1, tandis que les joueurs PC et mobile devront atteindre la 2.2.3 leur équipe. Donc j'ai envie de dire, cadeau pour l'anniversaire du jeu c'est faux, parce que si t'as pas de PlayStation tu l'as en 2.2, et la 2.2 c'est plus l'anniversaire du jeu. Donc, franchement pour l'anniversaire du jeu, je vais pas vous le cacher, il y a vraiment que dalle, il y a vraiment que dalle pour l'anniversaire du jeu, dans mes souvenirs, tout ce qu'il y a c'est que en gros les packs vont être doublés, enfin le x2 des packs est de retour, et vous aurez tout simplement une multi. Voilà les cadeaux que vous avez pour l'anniversaire du jeu. Super. Donc après, Aloy a l'air plutôt intéressant aussi, puisque avec son déchaînement élémentaire, Aloy déclenchera une puissante Aureux Cryo, sa compétence élémentaire qui semble être centrale dans son gameplay, lancera une bombe sur les ennemis qui se divisera à l'impact, infligant des dégâts supplémentaires et baissant l'attaque des monstres. En touchant les ennemis, cette compétence augmentera aussi une jauge de 1 point. Quand cette jauge sera à 4, ces attaques normales seront infusées de l'aimant Cryo pour un court laps de temps. Donc ça c'est plutôt stylé, ça nous fait une archère mitraillette Cryo. Pourquoi pas ? On va regarder également sa bande-annonce. Ah, j'ai plus de batterie dans mon casque. Pardon. Ah si, pourquoi il n'y a pas de son ? Il n'y a juste pas de son en fait. Il n'y a juste pas de son. Je pensais ne plus avoir de batterie dans mon casque, mais il n'y a pas de son pour sa bande-annonce à elle. Ok. Donc elle a l'air sympa, mais c'est un peu la galère pour la donner. Je pense qu'ils auraient dû la donner directement, surtout que tu peux avoir également son arc quand tu es sur PlayStation. Mais si par exemple tu as l'arc et tu te reconnais sur ton compte PC, les bonus de l'arc ne fonctionnent pas puisqu'ils ne fonctionnent que sur PlayStation. Donc cadeau des 1 an, j'ai envie de dire non. Arrêtez de vous foutez notre gueule, c'est juste une collab avec PlayStation, c'est tout. Ok, maintenant on passe à la suite. Donc nouveau personnage 4 étoiles Kujou Sara. Une nouvelle rivale pour Fischl fait son entrée avec cette nouvelle archère Electro. C'est clair et en vrai elle est vraiment très stylée. Orientée vers les dégâts Electro, la présence de l'arc craftable d'Inazuma pourrait suggérer que ses compétences seront basées sur ses auto-attaques. Encore un archère mitraillette, moi ça me va. C'est juste, c'est stylé hein, mais c'est juste encore dommage puisqu'on nous propose encore une fois un personnage de type Electro, mais encore une fois un personnage de type Electro qui va être potentiellement basé sur des dégâts physiques. Je sais pas, c'est l'un des éléments les plus stylés, mais on n'a aucun potentiel derrière cet élément. Et ça devient de plus en plus lassant à pas se le cacher. Dès qu'un personnage Electro sort, t'es hypé parce qu'ils sont beaucoup trop stylés. Mais derrière, est-ce qu'ils valent le coup ou plus ou non, on sait pas. Et ouais, c'est un peu dommage parce que certes elle va pouvoir faire des dégâts Electro, balancer un ulti, faire des machins, booster des dégâts, etc. Mais tu vas potentiellement là jouer full dégâts physiques parce que pourquoi aller te casser la tête à aller viser quand tu vas pouvoir faire beaucoup plus de dégâts avec des auto-attaques. Et ces auto-attaques ne sont pas, encore une fois, pas possible de les infuser. Donc c'est vraiment très dommage. C'est pareil pour bal, le seul moyen où on va faire des full dégâts Electro, ça va être sur son ulti. Tu vois, certes sont eux qui vont te permettre de faire des dégâts Electro de zone un peu aux alentours quand tu vas frapper. Mais de base, tu vas faire des dégâts physiques et ensuite des dégâts Electro. Ça manque d'un méga gros DPS Electro qui peut juste s'infuser. Tu me diras que Kexing peut infuser, certes, mais voilà, c'est Kexing. Kexing, elle est bien, mais c'est pas non plus le top tier DPS. T'as envie d'avoir un méga gros DPS Electro, ça manque. Franchement, ça manque. Et donc on a des nouvelles bannières ici. Donc on a tout simplement bal qui va arriver en premier avec Kujou Sara et derrière Kokomi. C'est bizarre, j'aurais vraiment pensé qu'ils auraient mis Sara ici pour que plus de gens aient invoquer sur Kokomi. Même si je ne sais pas vous le cacher, Kokomi, je pense que même si tu ne mets pas Sara, plein de gens vont aller invoquer. Parce que c'est un personnage qui a l'air très intéressant puisqu'il n'est pas basé sur le taux de critique ni sur le dégâts critique. Il n'en a pas besoin. Ça ne va pas l'empêcher de faire d'énormes dégâts. Donc moi, franchement, elle m'intéresse de ouf. On a également les deux nouvelles armes. Donc forcément, les armes signature pour Bâle et l'arme signature pour Kokomi. Une arme PV et une arme recharge d'énergie très utile pour chacune d'entre elles, en fait, tout simplement. Et ensuite, on a du coup, la modification de housing. Comme je vous le disais, vous pourrez mettre tout simplement votre petit bassin pour mettre vos poissons. On a également la suite de l'histoire. Et on a surtout le nouveau boss tout simplement par semaine. Donc tout le weekly boss. On a la signora. La bande annonce est trop stylée. Donc elle va commencer en cryo et ensuite passer en pyro. Puisque si vous ne saviez pas, la signora est tout simplement la sorcière de flamme. Donc celle que vous savez, le stuff pyro que vous allez choper pour votre diluer, pour votre cli, etc. C'est tout simplement son stuff à elle, basé en tout cas sur le lore. C'est elle, la sorcière de flamme. Donc c'est plutôt stylé. Regardez à quel point elle fait blader. Elle fait bader, mais c'est un truc de ouf. Ensuite, du coup, on a deux nouveaux mobs. Donc on a l'hypostase hydro. Enfin, deux nouveaux mobs, on va pas se le cacher. Ça reste des mobs qu'on connaît déjà, qui sont retravaillés. Il n'y a pas tant que ça de nouveautés. Bon, ok, ils ont des nouveaux patterns. Mais en soi, encore une fois, c'est juste des trucs retravaillés. Rien de tant nouveau que ça. Et on a également ici, comme pour, j'ai oublié son nom, là. Le truc hydro qu'on a à l'iway, là. Bon, on a la même chose maintenant. Maintenant, en tout simplement tonnerre. Donc il faut s'en douter qu'à mon avis, il va vous falloir ça. Ça, pour booster tout simplement votre petite Kokomi et votre petite Raiden. Et également les matériaux de celui qui bosse pour booster les compétences de Raiden et de Kokomi. Maintenant, on passe à la suite. Donc, nouvel événement de connexion anniversaire. À l'occasion du premier anniversaire de Genshin Impact, il vous suffira de vous connecter pendant plusieurs jours pour pouvoir obtenir des pierres de fatalité, des moras et des minérailles de renforcement. Donc, en gros, sur une semaine, tu obtiendras une multi. Et je crois une multi, quelque chose comme ça. Et également, tu as la réinitialisation de la boutique. Voilà, les cadeaux sont ici. Donc, tu auras une multi et une multi, des moras, des minerais et des bouquins. Et ici, du coup, il y aura le x2 qui est de retour sur tout simplement la boutique. Donc, ça, ça fait plutôt plaisir quand tu es fruée, quand tu es pas free to play. Mais quand tu es free to play pour un anniversaire, tout ce qu'on t'offre, c'est une multi. Ça fait un peu mal. Ça fait vraiment très, très mal. Donc, ensuite, il y a vraiment plein d'event. Vraiment des milliers et des milliers d'event comme celui-là, vous pourrez obtenir des bouffes. Celui-là a l'air plutôt sympa parce que c'est un truc basé sur la bouffe. Tu vas devoir aller chercher des coffres. Tu vas devoir aller chercher plein de petits trucs sur les maps qui sont marqués. Et du coup, comme je disais, tu as des coffres. Les coffres peuvent te donner également des primogems. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et derrière, vu qu'on va obtenir tout simplement des poissons, on a un event également basé sur la pêche. C'est plutôt stylé. C'est l'event où tu pourras obtenir ici, il me semble. C'est lui le Léviathan. Donc, ça a l'air plutôt sympa. Et on a également un autre event encore ici qui permettra de tester les personnages. Comme on l'avait eu, vous savez, on avait eu l'event à moitié Donjons de Crawler. Et j'avais fait une vidéo dessus où je disais, l'event était stylé, mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas des compétences spéciales par rapport à cet event. Et bien là, bam, ça y est. On va avoir des compétences spéciales par rapport à cet event. Sauf que cette fois, vous pourrez soit utiliser les personnages qui vous sont donnés, soit utiliser vos propres personnages tout en ayant des compétences spéciales. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Et on a du coup le retour des événements d'expédition. Vous savez, vous pouvez envoyer vos personnages en expédition et gagner des primogems. Et on a également du coup une nouvelle statuette de Kexing, qui est franchement très très jolie. Vraiment très très choli. Et on a du coup l'événement KFC. Retour de l'événement KFC en Chine. Ce qui explique pourquoi nous n'avons pas eu de nouvelles des ailes KFC. Nous invitons à penser que nous devons encore attendre plusieurs mois avant d'avoir des nouvelles. Ça, franchement, si vous ne pouvez pas le mettre en Occident, enfin en Europe, etc. Juste donnez-les dans une boîte mail, quoi. Arrêtez d'être relou. Parce que les ailes, elles sont beaucoup trop stylées. Et si on a l'event dans 3 ans, on va s'en foutre un petit peu. Donne-les tout simplement dans un message. Et on a donc l'événement Engrève Wishes. Donc celui-ci, en gros. Vous avez tout simplement la possibilité de donner votre message. Donc voilà. Ce bloc construit une statue de pay mode de 1m82. Donc 50 000 blocs au total. Vous pourrez soumettre un message du 6 septembre 11h au 27 septembre. Donc vous allez tout simplement pouvoir aller et mettre un message que vous voulez. Et des messages seront sélectionnés parmi les 50 000 blocs. Et du coup, il y aura des messages de tous les joueurs sur l'énorme statut de pay mode. C'est plutôt mignon. C'est plutôt cool. Mais voilà. Et voilà les 3 codes. Donc comme je vous ai dit, ils sont tout simplement dans la description. Donc n'hésitez pas à aller faire un copier-coller. Ou simplement directement sur le Discord dans la patégorie Annonce News Genshin. Donc si vous n'êtes toujours pas sur le Discord, vous aurez pu les avoir depuis bien longtemps. N'hésitez pas à le rejoindre. Donc en vrai, une mise à jour qui est plutôt cool. Un live qui est... Ça va. En vrai, le live, je me suis pas mal fait chier dessus. Je vais pas vous le cacher. Mais en fait, c'est un live qui était certes pour la 2.1. Mais c'est un live qui était surtout pour l'anniversaire du jeu. Et pour être honnête avec vous, on n'a rien eu pour l'anniversaire du jeu. À part comme je disais, le x2 et le fait de vous connecter et vous allez obtenir une multi. Bah t'as rien en fait. Ça te paraissait juste un live basique. Et qui te donne rien du tout pour l'anniversaire de Genshin Impact tout de même. Genre c'est le jeu qui a rapporté des milliers de prix. Qui a gagné des milliards de thunes en quelques mois. Mais t'as rien. Genre c'est la première fois que je vois l'anniversaire d'un gacha aussi floppé en fait. Vraiment aussi floppé. Genre même pour l'anniversaire, ce qu'il te propose c'est de te faire un concert. C'est bien beau, c'est bien mignon. Mais les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est pas aller te regarder ton cancer des musiques. C'est obtenir des récompenses pour tout simplement le fait qu'ils jouent à ton jeu depuis un an. Et toi tout ce que tu leur donnes, par exemple pour un joueur free to play, qui malgré qu'il soit free to play est toujours là en train de jouer, tout ce que tu lui donnes c'est une multi. Ouais. Ah non c'est très mauvais. C'est très mauvais pour un anniversaire. Faut être honnête, c'est très mauvais. Mais après, la mise à jour, elle va être cool la mise à jour. On a la suite de la quête d'Arcon, etc. Mais voilà, encore une fois, il manquait de quelque chose ce live. Et j'étais pas le seul, j'ai pas pu faire un sondage dans cette vidéo. Mais tous ceux qui étaient avec moi sur le live, donc merci encore une fois d'avoir été là, ils pensaient tous pareil que moi. En fait j'ai même pas eu à donner mon avis. C'était eux-mêmes qui le disaient. C'est un peu bof pour un anniversaire. Franchement pour un anniversaire. On avait juste l'impression de mater un live de d'habitude due tout simplement à une nouvelle mise à jour. Et ouais, c'était un peu dommage. C'était un petit peu dommage. Donc en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Prenez les codes. Et moi je vous dis à la prochaine. Dites-moi également ce que vous pensez de cette mise à jour. Et ce que vous pensez de cet anniversaire du jeu. Moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis la bise.